Au lendemain du prix Nobel de la paix décerné à Médecins Sans Frontières, les hommages se multiplient, notamment celui de Bill Clinton qui considère que MSF méritait amplement cette récompense. Sur le terrain depuis 28 ans maintenant, cette organisation non gouvernementale vient au secours des victimes un peu partout dans le monde, intervenant dans tous les conflits. Qui sont ces médecins volontaires capables de répondre en quelques heures aux demandes de leur organisation ? Portrait de cet homme médecin généraliste qu'il a en commun avec tous ceux qui travaillent à Médecins Sans Frontières la passion et le dévouement, le courage aussi, puisqu'il a travaillé aussi bien en Macédoine qu'au Kurdistan. Sébastien Le Guet, Yves Jonka. Retour d'un séjour parisien des plus marquants. Hier, Philippe Chazran était venu assister à un colloque sur la politique du médicament dans les pays pauvres. Quand il est arrivé au siège de Médecins Sans Frontières, ce médecin du Jura n'a pas compris pourquoi l'on criait et l'on s'embrassait. Pour partager sa joie avec ses collègues, il était au bon endroit, au bon moment. On a fait la fête hier soir, c'est sûr. Un petit comité. Je pense qu'on a encore bien refait les trois quarts du monde entre minuit et quatre heures du matin. Depuis bientôt dix ans, Philippe Chazran répond aux appels urgents de son organisation. Ici, dans un camp de réfugiés rwandais en Tanzanie, pour mettre sur pied une structure de soins. Quinze missions au total, aux prises avec une épidémie de choléra au Sénégal, dans les camps de Macédoine, en Arménie, au Kurdistan ou encore à Djibouti. La Tanzanie, en 1994, c'est le souvenir d'une angoisse qu'il a su transformer en énergie. On est médecin avec un stéthoscope et on se dit, on va pas y arriver. 300 000 personnes, c'est Grenoble qu'on dépasse dans la campagne. Et arriver en pleine brousse tanzanienne avec 300 000 personnes, on sait pas faire, on a l'impression de pas savoir faire. Et je crois que dans ce cas-là, on est positif. On arrive à redonner un petit peu de dignité humaine à ces personnes qu'on va aider. Sa femme, Marie-Odile, également médecin, est complice de son engagement. Quand Philippe doit partir dans l'heure, elle le remplace au cabinet médical. Le prix Nobel est une récompense qui vaut aussi pour elle. Aujourd'hui, c'est une grande joie, quelquefois c'est des inquiétudes. Mais on peut pas toujours vivre dans l'inquiétude, de toute façon, il faut aller de l'avant. Et quand il est pas là, c'est sûr qu'au moment où il s'en va, je suis un peu inquiète. Puis une fois qu'il y est, je fais confiance, puis je me dis que ça se passera bien. Les médecins du centre médical où ils travaillent sont tous engagés dans des activités associatives. C'est grâce à cette souplesse que ce généraliste organise sa double vie. En fait, j'ai trouvé ma place. Je sais que je dois travailler ici. Mon boulot n'en a pris que plus de valeur. Je me sens un peu plus à l'écoute des gens au quotidien. Médecin de campagne et médecin d'aroudeur, entre le Jura et les pays lointains, Philippe Chazran est convaincu d'avoir donné un sens à son métier.